Et ça, ça vient à l'égalité du coup aussi avec les minorités, donc les personnes de couleur, les homosexuels ou les personnes handicapées. Il y en a d'autres, mais là c'est pour en citer quelques-uns. Par exemple, je prends mon milieu, qui est le milieu du cinéma. Effectivement, il y a un moment donné où il y avait, il y a plusieurs années, on faisait des blackface sur des personnes blanches pour pouvoir jouer des personnes noires. Bien entendu qu'à un moment donné, il y a dû avoir des personnes qui ont dû se révolter et dire, « Ok, nous, on a marre de jouer, soit des mecs, quand t'es noir, tu joues des mecs qui sont forcément des racailles, ou quand t'es arabe, tu ne joues que des racailles, ou quand t'es chinois, ou coréen. » « On est dans le quartier en plus. » Et en fait, forcément, effectivement, il y avait un manque peut-être d'égalité dans les rôles qu'on donne, sauf que là, on est arrivé à ce qu'on appelle le walkisme aujourd'hui. Qui est qu'on va à tout prix combler des quotas. Et donc, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur mettre l'importance sur le vêtement, par rapport au Kundalini Yoga. Là, on ne met que l'importance sur le fait qu'il faut remplir des quotas. Moi, je le vois parfois, je passe des castings, ça se passe bien, on passe des callbacks. Et finalement, mon agent m'appelle pour me dire, il fallait à tout prix une personne de couleur pour ce rôle, parce qu'ils ont un quota à remplir. Et donc, en fait, on s'en fout de... Ce n'est pas grave. Mais ce qui est... En soi, moi, je trouve ça grave. Parce que c'est comme... Enfin, en fait, ça parle pour moi, je ne m'offuse que pas. Mais ça me fait réfléchir sur le fait qu'en fait, on va préférer... Ça ne veut pas dire que la personne qui va être choisie va être pas excellente. Mais même pour elle, en fait, c'est dégradant. C'est-à-dire qu'on va forcément peut-être choisir notre personne. Ah bah, on va préférer prendre cette personne-là parce que c'est une personne de couleur ou c'est une personne handicapée. Il faut remplir des quotas. Non, c'est vraiment la meilleure personne pour le rôle. Quand on arrivera à ce stade, ça sera la vraie église. Exactement, quand on arrêterait de parler de tout ça, en vérité. On arrive au stade où il me semble, à vérifier ce que je dis, mais aux Oscars, il me semble que maintenant, pour avoir un Oscar, il faut qu'il y ait une certaine diversité dans la typologie des acteurs du film. Je ne sais pas si c'est acté, mais déjà, quand tu vas faire un film sur des sujets qui sont des sujets actuels comme justement tout ça, donc l'égalité à tout niveau ou des sujets, en fait, ce qu'on appelle les sujets woke, tu as plus de chance, quand tu touches ces sujets actuels-là, d'avoir un prix parce que ton film, il est... Il a l'air du temps. Exactement. C'est une phase qui, c'est comme avec la famille, c'est pareil, ça va s'équilibrer. L'air du temps, je ne suis pas sûr. Oui, exactement. C'est dans l'air du temps, mais regarde, si tu prends l'exemple de Disney, Disney qui a fait en sorte d'avoir des productions, ayant lu Steve Jobs, la biographie, je vous en parlais hors caméra, forcément, il y a cette histoire de Pixar, de Disney, Disney a acheté Pixar, etc. Au début, ils ne rachetaient pas, ils avaient des contrats ensemble, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ces dernières années, je me suis intéressé un peu plus à Disney, par la suite, après avoir lu cette biographie, qui est excellente d'ailleurs, par Isaacson, je ne sais plus quoi d'ailleurs. La biographie de Steve Jobs. Oui, parce qu'il y en a plein, mais celle à lire, c'est celle de l'auteur dont Steve Jobs voulait qu'il écrive, de lui, par définition, ce n'est pas n'importe qui. Et du coup, en fait, Disney, ils ont pris cette tendance, un peu comme Netflix, à avoir des films un peu plus tendance woke, mais leur chiffre, leur audience ne cesse de diminuer. Et c'est le cas de Disney. Netflix, je suppose, mais Disney, je le sais, leurs chiffres d'audience ne cessent de diminuer, malgré le fait qu'ils imposent. Parce que la plupart des gens, en fait, il y a une minorité qui est très vocale, qui parle très fort, par rapport à ces sujets-là. Mais la majeure partie des gens, si tu discutes dans ton quotidien, pas uniquement aux gens de ton entourage, parce que parfois, tu peux avoir cette sensation de bulle. Et parfois, les gens m'en veulent quand j'exprime une généralité et ils disent « je fais une généralité ». Non. Quand je pense, je dis « je pense ». Quand je suppose, je dis « je suppose ». Quand je ne sais pas, je dis « à vérifier ». Quand je sais, je sais. Et il y a des généralités qui existent. Et le truc, c'est que si tu te bases uniquement sur ton cercle proche, tu peux faire une généralité. Tu vois, si je me base sur mon cercle proche, je vais te dire des soi-disant faits, on va rigoler. Évidemment, il faut s'extraire de sa bulle, de son quotidien, regarder comment les gens consomment, regarder ce que les gens font. Mais on ne fait jamais une étude sociologique sur une expérience individuelle. Il faut étendre sa pensée, voir comment le monde fonctionne, et pas uniquement d'ailleurs la France. Et je t'aperçois que la plupart des gens, en fait, ils ne sont pas forcément pour toutes ces conneries. Mais on a l'impression que c'est le cas, si on ne discute pas assez aux gens. Alors qu'en vivant à Paris, c'est notre bulle, hors de notre cercle proche. C'est que parfois, on a l'impression que, en fait, souvent le cinéma, dans la musique, qui sont de milieu, c'est déjà des bulles en soi. Mais en plus, même parfois, ça m'arrive encore de me dire que ça se passe comme ça. Et on me dit que ça se passe comme ça, parce que tu es à Paris, dans la bulle du cinéma français, sort de ça. En fait, les gens ne pensent pas comme ça. Et c'est un rappel constant de se dire, penser hors de son cercle. En plus, là où je trouve ça triste, c'est qu'avec ce mouvement du wokisme, de part le fait qu'il y a un accoutrement particulier, que tu as tendance à retrouver, que ce soit dans les couleurs de cheveux, dans la manière de s'habiller, dans le type de maquillage, etc. Et bien, tu arrives à savoir plus ou moins l'idéologie de la personne, juste en la regardant. Et c'est quelque chose que moi, j'arrive à voir. Ah, tu as un type de look, toi ? Ouais, ouais. Je trouve que ça, 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 dans le féminisme, moi, tu retrouves deux, trois petits trucs. Mais dans le wokisme, tu... Ouais. Je trouve qu'en fonction... Moi, j'aime bien jouer avec ce truc. Souvent, les gens, ils ne savent pas forcément c'est quoi mon idéologie quelconque. Donc, souvent même, parfois, ils pensent que j'ai un certain type d'idéologie politique qui n'est pas du tout ce que je suis, que ce n'est pas du tout le cas. Mais de part, par exemple, mon look, moi, j'aime bien, parce que vu que j'ai encore des draves, mais tu vois, je ne suis pas de cannabis, tu vois, il y a des gens, ils peuvent supposer que, machin, ceci, cela. Et je trouve qu'il y a des gens, ils ont des looks de leur idéologie. Bien sûr. Mais d'assumer, enfin, c'est-à-dire que... Et d'une manière générale, justement, et quand c'est très sectaire, tu retrouves ce truc, c'est ce même look, parce qu'en fait, ils veulent s'identifier à leur courant de pensée, et donc, du coup, ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche, tu sais déjà ce qu'ils vont raconter. Et en général, c'est les mêmes... Ils vont répéter des idées qui ne sont même pas les leurs. Qui ne sont pas les leurs, et ça s'entend, ça s'entend dans la formulation, dans la réflexion. De toute façon, c'est très simple, ça s'entend à partir du moment où tu parles à plusieurs personnes de la même idéologie et qu'ils te recitent les mêmes phrases. Donc, ça veut bien dire que ça ne vient pas d'eux. qu'ils ont tous répété ce qu'ils ont entendu dans une vidéo, une conférence, un bouquin, je n'en sais rien. Mais tout le monde répète ce que l'autre a dit, ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et tout. Mais celui qui parle vraiment sincèrement, avec ses mots, avec sa réflexion... Tu l'entends directement. En général, ces personnes sont plus captivantes que les personnes qui récitent une leçon et qui s'en défendent, qui le nient en plus. C'est ça. Tu peux l'appliquer à la religion, à la politique, à tout ce que tu veux. Ça marche tout le temps. Moi, j'ai vu avec les réseaux, le conflit général-palestinien, je n'ai absolument rien posté. C'est un très bon exemple. Un magnifique exemple. J'ai été choquée de certaines personnes très virulentes sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et ils s'engagent à parler de choses. Oui, et ça, c'est qu'il y a un engagement, mais qui n'est pas vraiment profond, parce que souvent, l'engagement, il reste derrière le... C'est une politiquement correcte qui dit que ce serait bien s'ils exprimaient leur point de vue là-dessus pour faire genre je m'y intéresse et qu'ils ne t'intéressent pas, t'es un escroc, t'es fou. Ils y croient tellement que ça devient, enfin, tu sais, ça devient énorme. Oui, c'est ça. Et puis, ils auront tout oublié dans quelques mois, comme plus personne parle du Covid. Oui, exactement. Et après, il y aura un autre truc, une autre guerre, un autre virus.